Le premier tour a lieu dans 13 jours et d'ici là, tous les soirs, nous allons consacrer un reportage à chacun des 12 candidats. Focus ce soir sur Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière. Camille Chignac et Samuel Chassène sont allés à la rencontre de ces militants au marché de Saint-Thierry-à-la-Perche. Regardez. Il commence à avoir de l'expérience. Neuvième campagne présidentielle pour les militants de lutte ouvrière. Mais cette année, sur le terrain, les soutiens de Nathalie Arthaud sentent les Français de plus en plus préoccupés. La situation s'est aggravée aussi parce qu'on a la guerre à nos portes. Vous savez, Jaurès disait, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Et bien là, la nuée, elle est en train de tomber. Et donc la situation s'est tendue et oui, on sent les gens plus inquiets. Dans la continuité des campagnes précédentes, lutte ouvrière se démarque du reste de la gauche par ses aspirations révolutionnaires. Une fois de plus, ce scrutin est pour le parti l'occasion de défendre le camp des travailleurs et d'exprimer son anticapitalisme. Le capitalisme, c'est la misère sociale. On le voit partout. C'est le désastre écologique. Et on voit, c'est la montée à la guerre et la guerre en Ukraine. La haine, le désastre pour les populations. Donc voilà, cette société-là, il faut la renverser. La candidate Nathalie Arthaud propose un salaire minimum à 2000 euros net et en ces temps d'inflation, une indexation des revenus sur l'augmentation des prix. Concernant le conflit ukrainien, elle prône également la réquisition des profits de guerre. Une mesure qui va dans le sens d'une idée forte du mouvement politique, prendre l'argent à ceux qui en ont. Aujourd'hui, c'est déjà difficile. Si on ne veut pas que ça s'aggrave, il va falloir se rassembler et dire ça suffit. Il y a de l'argent dans cette société. Il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires. Il faut prendre sur les dividendes pour créer des emplois. Et il faut prendre sur ces grandes fortunes pour payer les retraites. Pour sa troisième candidature à une élection présidentielle, Nathalie Arthaud est créditée de 0,5% des intentions de vote dans les différents sondages. Un score qui équivaudrait à ses résultats de 2012 et 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada